Ce camion, pour la gendarmerie, ce sera l'outil d'une des futures brigades mobiles du département. Descendue dans le Tarn en compagnie de Gérald Darmanin, Emmanuel Macron s'est d'abord arrêté à la compagnie de gendarmerie de Gaillac pour rencontrer la commandante et ses équipes. Notre idée c'est vraiment d'être en mobilité et de pouvoir aller au pas de la porte, au devant des personnes, de ne pas attendre au guichet comme on peut le faire sur l'ensemble des autres brigades, avec parfois peu de temps pour aller au contact de la population. Des brigades mobiles, il y en aura trois dans le Tarn, dont une sur le secteur des Bastides. C'est d'ailleurs à Puy-Cell-Cy que le chef de l'Etat a poursuivi son déplacement sur le thème de la sécurité dans le monde rural. De quoi étonner quelques habitants sortis de chez eux pour l'occasion. Nous sommes les deux plus dangereuses, nous sommes les deux délinquantes du village. Ça vous surprend de parler de sécurité ? Oh non, 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 je crois qu'il a tout à fait raison. Nous on est une toute petite commune, nous on est venus pour être bien tranquilles, et vraiment on est bien tranquilles ici, du coup ça me fait un peu rigoler. Violence conjugale, trafic de stupéfiants ou vols dans le domaine agricole. Autant de problématiques qui justifient pour le président le renfort d'une trentaine de gendarmes dans les prochains mois. On est loin de tout et c'est vrai qu'on a peu de services publics, et donc une brigade mobile, oui pourquoi pas. Nous personnellement on se fait voler les ruches, donc on a été obligés de mettre des caméras de chasse. Mais c'est vrai que si on avait une brigade mobile, on se tournerait directement vers eux. Annoncer une brigade mobile à Puisselle-ci, c'est bien. Mais je ne trouve pas que ce soit quand même une priorité pour Puisselle-ci. Je pense qu'il y a un lieu qui a été choisi plutôt de la ruralité, dans un village qui a voté pour Mme Le Pen, et qu'il y a un message qui est passé par rapport à d'autres concurrents qui sont ceux de M. Macron. Pour son premier déplacement dans le Tarn depuis 2017, Emmanuel Macron n'a pas choisi ce village par hasard. Appuisselle-ci, il est arrivé en troisième position seulement à la présidentielle. A quelques jours des législatives, son camp espère un autre scénario.